Et bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas Dans cette vidéo boxing je vais vous présenter un coffret mais vraiment spectaculaire Et bien voici le coffret intitulé Sharkbait Je suis vraiment très surpris de ce coffret Parce que vraiment ce qu'il y a à l'intérieur c'est excellent A l'intérieur il n'y a que des films de chez Safai Déjà on sent un petit peu la merde arriver A l'intérieur de ce coffret il y a 6 films de requins Et plus un petit bonus Un petit film de crocodile Donc c'est génial Alors déjà pour commencer je ne sais pas si ce coffret C'est une version anglaise ou une version américaine Parce que il n'y a pas de réglementation d'âge décrite dessus Donc je ne sais pas si c'est américain ou anglais Mais derrière il y a écrit que les disques sont fabriqués au Mexique Donc là gros mystère je ne saurais pas dire En tout cas si vous voulez vous le procurer Il est en description mais quand même regardez la vidéo Ça sera un petit peu mieux Donc la jaquette de devant vraiment magnifique Il n'y a rien à dire dessus Elle est vraiment incroyable Vraiment je la trouve super belle Le beau requin qu'on voit là en énorme Il est vraiment magnifique Donc Sharkbait vraiment le titre stylé Donc là il y a écrit 6 kilos chaque film Donc ce qui veut dire tout simplement 6 films de requinture Et puis là j'aime bien Plus a bonus 7th bite to sink your chill into Ce qui veut dire une 7ème bouchée en bonus Pour se faire les dents J'adore cette phrase Essayez de repérer un crocodile sur cette jaquette Je ne sais pas si vous l'avez vu Je pense que oui Il est juste ici Ah ils l'ont caché quand même C'était pour faire un petit easter eggs Voilà plus un 7ème film Vous m'avez compris Et le truc qui est chouette aussi dans tout ça C'est que c'est en DVD Plus en digital Si c'est en digital en plus Mais c'est énorme On peut le voir à n'importe quel moment Sur un appareil Sur ton téléphone, la tablette, un téléviseur Mais c'est énorme Des nanas en digital Waouh Donc pour la jaquette de devant Il n'y a vraiment rien à dire Elle est d'une splendeur mon gars Incroyable Le côté Qui est pas mal aussi On a le fond rouge On retrouve l'image de devant Sharkbait C'est que chaque film Donc vraiment C'est stylé Et puis le derrière Voilà Comme il y a beaucoup de films Je ne vais pas lire tous les résumés Vous marquez le nom du film Vous cherchez le résumé vous même Je ne vais pas m'embêter à lire tous les résumés Ça va être trop long Je vais juste lire quelques petits détails Et puis c'est tout Ici en rouge Nous avons un petit texte Je vais le traduire Des créatures tueuses Sont tapies dans les bas fonds De la mer bleue Affamées de sang Et prêtes à attaquer Donc nous commençons avec le premier film Qui est Ghost Shark C'est un film de 2013 Il dure 87 minutes Alors lui Il ne l'est pas classifié Vous savez C'est ce logo Notre à tête Ça veut dire qu'il n'y a pas de classification A partir de tel âge On peut le regarder Il n'a pas été classé En deuxième film Nous avons Mississippi River Sharks C'est un film de 2017 Il dure 86 minutes Et toujours pareil Pas classifié Le troisième film Qui est Ozark Sharks Alors c'est un film de 2016 Il dure 86 minutes Et toujours pareil Pas classifié Le quatrième film Qui est St. Hal Jones C'est un film de 2018 Et il dure 88 minutes Et pareil Toujours pas classifié Ensuite le septième film Qui est Swamp Shark C'est un film de 2011 Il dure 89 minutes Et pour la classification Et là c'est une classification américaine Donc du coup ça suppose peut-être que Le coffret est américain Je ne sais pas Et il est classé R Et R tout simplement Ça veut dire que Toutes les personnes en dessous De moins de 17 ans Doivent être accompagnées d'un parent Pour pouvoir le regarder Le sixième film Qui est Zombie Shark Film de 2015 Il dure 87 minutes Et pas classifié Et le petit supplément Le septième film Qui est un film de crocodile Et c'est tout simplement Aligator Alley Donc c'est un film de 2013 Et il dure 88 minutes Et pareil Pas classifié Tous ces films réunis Font un total de 10 heures Et 13 minutes Du coup le seul film Qui est classé C'est le film Swamp Shark Qui est classé en R D'après ma logique Je pense qu'ils ont voulu Plus le diffuser dans le monde Dont en France C'est pour ça qu'ils ont voulu Le mettre sur une classification Parce qu'il y a une version française Qui est sortie en jaquette Donc du coup le DVD aussi Et c'est celui-là Et du coup d'ailleurs aussi C'est pas le même nom Il s'appelle Killer Shark Version française Est-ce que c'était juste Pour la diffusion Un petit peu plus mondiale Pour que tout le monde puisse le voir A chaque pays Avec sa propre langue Je ne sais pas Et ce coffret aussi Pour ça il est vraiment incroyable Parce que ce sont plein de nanars Certes Mais ils ne sont pas en allemand Ou en italien Ou je ne sais pas quoi Ils sont en anglais Et c'est génial Parce que voir Des nanars Qu'on ne trouve nulle part Sur Youtube Ou sur des sites de streaming On les a là En DVD Vraiment en HD En anglais C'est vraiment spectaculaire Mais qu'est-ce qui se passe Putain Non vraiment J'adore ce coffret Parce qu'on a plein de pépites Mais vraiment Mais de bronze Vraiment Qui sont en anglais Et en HD Donc c'est vraiment Incroyable quoi Vraiment Concrètement Tous ces films C'est des gros nanars Vraiment Si vous voulez les voir Je ne sais pas Si ça va vous ennuyer Mais je pense qu'à un certain moment Je pense que oui quand même Pour moi Le plus gros nanar Qu'il y a là C'est Mississippi River Sharks Alors lui mon gars Les effets spéciaux En fait c'est juste La texture du requin Et le fait d'incruster un requin Mais what the fuck Dans la réalité C'est Dans ton oeil Tu te dis Mais qu'est-ce qui se passe Je n'arrive pas à comprendre Je ne détecte pas cette forme Sinon son coffret A l'extérieur Il est vraiment incroyable Vraiment Je le trouve sublime Il est très beau à regarder Il est flashy Avec ses couleurs Bleues turquoises Avec le sang là Sur le texte blanc Magnifique Maintenant nous allons Nous attaquer Au coeur du boîtier Donc nous allons regarder Les disques Hop On ouvre Alors Petite feuille Avec des descriptions dessus Ah bah il y a écrit Sharkbait Donc déjà je le garde Parce qu'avoir un putain de papier Où il y a écrit Le nom du film dessus Ah bah c'est juste génial Voilà Sharkbait Donc je le garde Donc bah le premier disque Donc du coup sur le premier disque Il y a Ghost Shark Mississippi River Sharks Ozark Sharks Voilà Donc il est vraiment très simple Noir avec Juste le texte Du titre Et puis les minutes Les droits d'auteur Et puis La date de sortie Voilà Et les trucs de production En bas Et puis sur le deuxième Nous avons Santa Jaws Zombie Shark Alligator Alley Et puis Swamp Sharks Voilà bon Pareil hein Production Les classification Dates Enfin vous m'avez compris Voilà bon Ils sont vraiment très simples Alors j'ai hâte de voir Comme il y a 4 films Sur celui là J'ai hâte de voir Le résultat Ah ouais Mais littéralement Parce que J'ai été vraiment déçu Avec le coffret Shark Nano Pourquoi ? Parce que Bah c'est mal programmé Et sur le troisième disque Il n'y avait pas La version anglaise Alors qu'il s'avait précisé Au dos du boîtier Que c'était en anglais Et en allemand Bah non Il n'y a que allemand Sur le troisième disque Du coup je pense Que les disques Sont vraiment Mais claqués au sol Mais bon Nous allons voir Tout ça de façon Tout de suite Parce que Je vais les essayer Maintenant On va voir le résultat Alors Comme j'avais bien prédit C'est Littéralement Claquer au sol Il y a zéro musique En background On a Un fond noir Et au premier plan Nous avons Les 3 titres de films Ghost Shark Mississippi River Sharks Et Ozark Sharks Il n'y a Que dalle d'autres Tu cliques sur un film Et c'est bon Le film se lance Et t'as Vraiment Zéro d'autres options On clique sur Ozark Sharks Voilà Ça faille présente Et on lance le film On revient au menu Et pouf Il y a vraiment Mais rien à faire Sur ce menu Je vois pas Qu'est-ce qu'on peut faire D'autre Vraiment Bah du coup On va passer Sur le second disque Et j'imagine Que ça va être Pareil Donc Disque suivant Et bien effectivement C'est bien la même chose Donc nous avons Les 4 titres de films Santa Jaws Swamp Shark Shark Island Bah c'est Zombie Shark Mais je savais pas Qui s'appelait Shark Island Bref Et puis Alligator Alley Et c'est tout On lance un film Et c'est terminé mon gars Y'a rien d'autre Vraiment Pareil Pas de musique Fon noir C'est nul Vraiment Là je vais lancer Je sais pas Santa Jaws Voilà Le film commence Vraiment C'est 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 très pauvre Quand même Là Comme menu C'est vraiment Les menus Les plus Nuls Que j'ai vu Je crois Ah ouais Vraiment Vraiment C'est des menus Qui sont faits Mais à fond Parce que les gens Qui font Les disques S'en battent Les steaks Ah mais Littéralement Bon bah du coup On va passer A la conclusion Claquer au sol Claquer au sol C'est vraiment Les disques Les plus claqués Au sol Que j'ai pu voir De ma vie C'est quoi ces menus Y'a zéro musique T'as juste Les 4 Putain De noms de films Tu cliques sur le nom du film T'as accès au film Et c'est tout T'as zéro chapitre Ça je peux comprendre T'as zéro langue Bah ils sont en anglais Donc logiquement Oui Et genre On peut mettre une musique Un menu animé Un petit peu plus stylé Quoi Donc Faux noir Les titres Et tu cliques dessus Tu choisis Tu regardes le film Et c'est tout Incroyable Ces disques Ils sont vraiment Mais what the fuck Mais d'une puissance Bref On va pas s'attarder Sur les disques On s'en fout un petit peu Vraiment Ils sont vraiment Défoncés Littéralement Il n'y a pas de problème De programmation Parce qu'il n'y a que de l'anglais Donc ça va Mais sinon C'est les plus claqués au sol Vraiment Bon j'y reviens pas dessus Nous allons du coup Procéder au plan stylé De ce merveilleux coffret Donc nous allons commencer Tout de suite Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501